Retour sur le plateau de la feuille de match pour cette grille qui vaut 500 000 euros à condition de la validée samedi avant 13h55 pour gagner toute ou partie de cette cagnotte, ce pactole. La grille s'affiche à l'instant même sur votre écran et c'est Christophe Quartero qui va nous la proposer. Alors nous commençons avec Strasbourg-Montpellier, Nîmes-Bordeaux, Nice-Camp, Toulouse-Lille, Schalke-Neinfuhr-Offenheim, Inter Milan-AS-Roma, FC Barcelone-Real Sociedad, Real Madrid-Bilbao, Betis-Séville-FC Valence, Everton-Manchester United, Arsenal-Crystal Palace, Nantes-Amiens, Reims-Saint-Etienne et un très alléchant PSG Monaco. Un très alléchant, désormais très alléchant et très énigmatique PSG Monaco parce qu'aujourd'hui, PSG était pied dans chacune de ses sorties. À quel moment, c'est un suspense insoutenable. À quel moment Paris Saint-Germain va valider son titre de champion de France ? On n'imagine pas. Eh oui, God bless you. On n'imagine pas un instant que le PSG puisse laisser échapper ce titre-là. Mais à quel moment va-t-il arriver ? On n'en sait rien. En tout cas, sur ce plateau, la semaine dernière, on avait dit pas ce soir, pas chez nous. Et on pensait que ça allait pouvoir se faire à Nantes. Mais Nantes a dit la même chose. Pas ce soir, pas chez nous. Eh bien, ce soir, et c'est chez nous, pour le PSG, on verra ça en fin de gris. Et la première rencontre, c'est une rencontre de la Ligue 1 qu'on va décrypter des côtés dans un court instant. Avec des Montpellierais qui se déplacent chez des Strasbourgeois, ce soir. Exactement. Et pas pour parlementer le roi, à mon avis. Ça va être plutôt pour en découdre. Parce que les objectifs, si Strasbourg a réussi sa saison et Strasbourg est déjà européen, Montpellier a encore une petite chance, voire même une bonne chance, d'accrocher la C3. Ça fait longtemps que la paillade n'a pas chanté en Coupe de Roi. Je peux comprendre qu'ils soient motivés. On a bien vu que c'est une équipe qui est accrocheuse toute la saison. C'est deux équipes avec des vraies identités de foot, très solides, très basées sur la défense. Mais j'aime bien ce duo d'attaques, la Dolor-LaVorche. C'est une bonne trouvaille au milieu de cette défense très costaud. Car Montpellier, de l'autre côté, on va avoir le droit à la fameuse colonne vertébrale strasbourgeoise avec Kenny Lalla, qui est certainement le meilleur joueur ou le plus gros potentiel. Quoique, il a déjà 28 ans. Il faut qu'il se dépêche s'il va exploser. Et puis des joueurs comme Jonas Martin ou Martinez. Je vais, dans ce match qui va être à mon avis assez intéressant à voir, parce que personne ne va se renier. Je vois bien la venteur de Strasbourg pour faire mieux que contre Gagnon la semaine dernière. Et non match nul, parce que Montpellier est très accrocheur. Oui, alors pour moi, je donne l'avantage à Strasbourg à domicile, avantage à la maison, parce que je pense que Strasbourg est une équipe solide, comme tu l'as rappelé, une excellente défense et une belle attaque. Donc un avantage, je crois que c'est un match qui va jouer à 200%. Moi aussi, je donne l'avantage à Strasbourg, qui reste sur que des matchs nuls ou des victoires. Belle petite équipe de Strasbourg, qui plaît à tout le monde. On aime le panache qu'ils ont et pour moi, c'est encore costaud chez eux à la Ménard. Mais moi, je prendrais votre contre-pied à tous et je vois bien un résultat positif pour Montpellier dans cette affaire-là, notamment dans un match nul, mais avec une possibilité de victoire également. Snorri, tu le disais il y a un instant, Montpellier est intéressé par la Ligue Europa, alors que Strasbourg est déjà qualifié pour cette Ligue Europa. Donc je prends votre contre-pied, messieurs, pardonnez-moi, mais je vois bien un match nul et une victoire de Montpellier. Match numéro 2. Allez, Christophe, c'est pour toi. Oui, je crois que ça s'impose. En tant que Bordelais, supporter des Girondais, alors j'ai mis une préférence pour Bordeaux. Pour une fois, je soutiens mon équipe de manière absolue, donc je mets victoire de Bordeaux à l'extérieur pour deux raisons, quoi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Nîmes, effectivement, commence à s'essouffler. En plus, il y a un excellent article sur Nîmes dans l'équipe d'hier qui dit que chacun a pris 300% de valeur, donc ça va commencer à trotter dans les têtes, etc. On va oublier le collectif pour penser un peu à sa carrière. Et de l'autre côté, en revanche, j'ai vu une très belle première mi-temps de quoi ? Très belle première mi-temps ? Une belle première mi-temps de Bordeaux à Saint-Étienne. Maintenant, je pense que Paulo Souza est en train de donner une certaine orientation au football bordelais, plus agréable à voir jouer, plus efficace, avec un meilleur pressing, et donc qui s'adapte à l'équipe adverse, quoi. Je n'ai pas vu la deuxième mi-temps de Saint-Étienne, vous ne me raconterez pas l'horizon. Non, non, on t'entend te dire. Voilà, c'est une fin victoire de Bordeaux. Moi, sur ce match-là, je ressens plutôt un match nul. Ces deux équipes-là restent sur deux défaites, de part et d'autre, et vont avoir envie de l'emporter au minima, faire un match nul. Donc, le match nul, il faut le tenter sur un partage des points sur ce match-là. Bordeaux ne voyage pas très bien. Alors, peut-être que le Pissouza, c'est un peu mieux, mais c'est quand même une équipe qui fait partie, à l'extérieur, d'une vraiment deuxième partie de tableau. Je crois qu'ils sont cadés, mais c'est une équipe à l'extérieur. Bordeaux est très fort et correct à la maison, mais pas très inspiré à l'extérieur, alors que Nîmes, quand même, c'est pas mal à domicile. Donc, moi, je verrais bien une victoire de Nîmes ou un match nul. Et effectivement, comme tu dis, dans le cas de Nîmes, on sait qu'on a des joueurs comme Brilanson en défense ou même Teddy Savané qui sont très épiés par pas mal d'agents, par pas mal de clubs autour d'eux en ce moment, parce qu'effectivement, c'est un peu comme Reims et ça va être un peu comme l'Ajax. Je pense que ça va partir un peu partout à la fin de l'année et ça sera la fin d'une belle aventure. C'est pour cette raison que je vais me ranger du côté de Christophe et Bruno et aussi un peu de ton côté se nourrir en prenant ton match nul et la victoire à l'extérieur de Bordeaux pour cette deuxième rencontre. On continue avec la Ligue 1. Bonjour. Sur ce match-là, pour moi, c'est fini. Ils n'ont plus d'espoir. Il reste sur deux défaites. Pour moi, Nice va l'emporter. Nice a encore, puisqu'ils ne sont que huitièmes, mais ils ont encore des possibilités de grimper au classement. En plus, à domicile, je vois les hommes de Pat assurer et mettre définitivement Caen en Ligue 2. Oui, je crains fort que pour Caen, la messe soit dite. Et effectivement, je vois plutôt une victoire de Nice. Donc, si on veut faire peut-être un partage des points, mais même pas, je ne vois pas de partage des points, ce sera Nice qui vaincra dans ce match. Qui vivra, vira. À vue d'aigle. Oui, c'est pour les gars de la vue d'aigle. Non, mais bon, c'est trop tard pour Caen. Ça me paraît tellement difficile. En plus, ils ont un match, une fin de championnat. En cas de rigue, ça commence difficile. Il va falloir jouer Lyon. Il y a encore des gros sur la route. Et la dynamique n'est pas là. En plus, c'est dommage, j'en dirais Fabrice Garand, qui est sans emploi depuis un an. Mais nous, on a peut-être dû le garder. Plus sérieusement, en Nîmes, ça sera minimaliste. On le sait, ça sera une victoire 1-0, pas plus. Mais ça sera suffisant pour que Nîmes l'emporte. Nîmes l'emporte, pardon. Donc, la victoire de Nice, pour moi, avec une passe décide d'Atal pour Saint-Maxime, par exemple. C'est donc l'unanimité pour cette rencontre et cette victoire programmée des Niçois sur les Canets, qui sont déjà virtuellement en Ligue 2. A tout de suite pour la suite de cette grille qui vaut 500 000 euros. Toulouse qui accueille Lille. Alors, ce qui est magique avec les Linois, c'est que tu te demandes toujours c'est quoi la limite. Et en fait, ils n'en vont pas. Je pense qu'à la limite, il sera à la fin de l'année quand j'ai un repès, on va demander à ce que l'argent tombe. Et là, il va tomber. Belle aventure. C'est une équipe qui... Ils vont se faire démonter encore au niveau des joueurs. Ils vont se faire... Les Bamba et tout ça, ça va partir. Oui, il y a des chances que Bamba, il connaît. Pépé, tout ça, c'en aille. C'est vrai, puis pas que. Il y a aussi des bons joueurs au milieu de terrain qui vont partir. Belle histoire. En tout cas, belle saison. Très, très belle saison pour Lille. En plus, c'était nécessaire pour ne pas se faire sécher au niveau de la DNCG et du fair play. Donc, tant mieux pour eux. Toulouse ne fera pas le poids malgré des gars comme Gradel, qui est la tête de coup de cette équipe toulousaine. Alors moi, ça va vous étonner. Je vais quand même voter Toulouse sur ce match-là. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on aura Lille qui aura déjà donné... qui a fait le match de leur vie en donnant une plus au PSG la semaine dernière. Et Toulouse a encore envie de se sortir parce qu'ils ont encore un petit peu chaud aux fesses, toujours. Donc, c'est au stadium. Ils vont se concentrer pour jouer. Pour moi, Lille sera un dauphin du PSG, ça, c'est sûr. Et pour moi, ils ont déjà donné tout ce qu'ils avaient comme gaz dans le match contre le PSG. Donc, pour moi, Toulouse. Mon cher Bruno, je ne partage pas ton avis parce que je suis convaincu que... Vous avez les bandolais, mais on ne peut pas être pour tous. Vous avez commencé par ça. Why not ? Allez, tu sais, on est tolérants à Bordeaux. Mais en l'occurrence, je pense que Lille est sur une très belle dynamique et qu'aujourd'hui, l'objectif de Lille, c'est d'aller au plus près du PSG, d'autant qu'actuellement, PSG n'est pas au milieu de sa forme. Donc, je pense que Lille va aller vaincre en terre garonnaise. Eh bien, c'est donc une course-poursuite que se livre Lille aux dépenses du PSG. Si PSG continue à perdre des matchs comme ça, pourquoi pas ? Les Lillois, j'ai envie de dire, jouent libérés. Ils sont quasi certains d'être au minimum dauphins de ce championnat. Ils ont déjà réussi à gagner ce championnat, c'était avec un certain Rudy Garcia, mais ça, c'était avant. Donc, on va dire que... On va partager tout cela en faisant un grand écart avec une possible victoire, effectivement, de Toulouse, mais également poursuivre la dynamique lilloise. C'est ce que je pense, c'est mon avis. Et comme dirait l'autre, je le partage. Non, c'est toi qui le dis. C'est pas d'autres, c'est toi qui le dis. On poursuit la grille. J'avais rencontré l'autre, en fait. J'en parle chaque fois. Comme dirait l'autre. Une grille qui nous amène la Bundesliga-Story. Il y a un bon match entre Schalke et Offenheim, de beaux noms de la Bundesliga. Schalke, qui est une équipe qui ne marche pas très bien, mais qui pourtant n'est pas des pourvues de talent. Ils sont quand même blindés de bons joueurs. Nous, on connaît principalement des joueurs comme Stambouli, comme Benthalen ou comme Harit. Mais Stambouli joue défenseur central en Allemagne. Tu vois, il joue pas du terrain. Mais voilà, un mec qui était un second couteau au PSG, qui était remplaçant, mais qui permettait d'avoir autre chose que des Dagbas et tout ça. C'est là où... C'est exactement le joueur type. Alors, il faut savoir que Schalke, Fin mars, ils ont dégagé Tedesco, qui est un jeune entraîneur, assez doué, mais ça n'a pas fonctionné. Tedesco, c'était lui qui, l'année précédente, les a l'année 3e. Il y a eu un peu un côté schizophrène à Gazzan Kirchhen, où tu passes de 3e avec une belle campagne de Ligue des Champions à limite relégable. Heureusement, tu t'es sauvé. Ils ne voulaient pas qu'il en arrive de même sort que Hambourg, qui était l'heure dernière, je vous rappelle, une place forte du football allemand pendant des dizaines et dizaines d'années. De l'autre côté, on a Hoffenheim, avec des joueurs comme Kramaric et mon petit préféré, Bittancourt, au milieu de terrain. Le Leonardo Bittancourt, très bon joueur. Voilà, donc, ça... Il fait bien comme ça. J'ai comme envie de l'appeler Bittancourt. C'est Bittancourt. C'est Bittancourt. C'est Bittancourt. C'est Bittancourt. C'est Bittancourt. C'est Bittancourt. Rien que pour le nom, le mec, il mérite de mettre une pièce sur lui. Alors, je me sens assez proche du bonhomme, donc je vais mettre la victoire de chaque. Mais les amis, c'est la boule de Sliga, la boule de lit, c'est pas de la boule de shit. Alors, je vais pas mettre le grand écart, parce qu'Hoffenheim, ils sont 6e. Et c'est le football moderne, tu sais. C'est tout un laboratoire de foot, Hoffenheim. C'est particulier. Alors, toi, tu mets victoire de l'un ou de l'autre. Moi, je vais mettre un match nul. Parce qu'Hoffenheim est effectivement 6e. Alors, ils jouent à l'extérieur, mais ils sont tout de même 6e et ça joue l'Europe. Il y a un intérêt à prendre des points. Et de l'autre côté, on a Chalk, nous, le Fir, qui est un beau club, puisqu'il est formateur. C'est un club qui a formé beaucoup de grands joueurs, de bons joueurs, oui, de meilleurs entre autres, mais beaucoup d'autres. C'est un bon centre de formation, mais ils sont quand même les premiers en partant de la fin non-relégal. Ils sont quand même en situation difficile, donc il faudrait qu'ils obtiennent quelques points pour éviter, encore que je crois qu'il y a 6 ou 7 points d'écart avec le premier relais. Donc, je mettrai un match nul. Moi, je vais mettre une pièce sur un bit en cours, tu vois, et sur Hoffenheim. Donc, je vois une victoire. En plus, au classement, il n'y a pas photo entre les deux. Hoffenheim est vraiment mieux classé que Schalke, qui était, c'est vrai, une belle place forte avec un très beau stade à Galden-Kirchen, c'est ça ? Où il y a déjà eu la Ligue des Champions qui est fin à la finale, je crois. Donc, moi, je vois Hoffenheim passer. Vas-y, bit en cours. Je suis avec toi. J'aime pas trop le geste que vous venez de faire, pour vite en cours. Enfin, ça, c'est votre vie privée. Ceci étant, on va... Elle n'est pas passé. Non, je vais pas passer. Non, non, non. On va continuer, mais moi, je vois bien Hoffenheim... Hoffenheim, mais... Bien secoué dans le milkshake. Vous pensez comme moi au bout du cours de cette... Bien secoué par Schalke dans cette affaire-là. Je vais jouer même un Schalke sec. Un milkshake. Oui, exactement. On va quitter l'Allemagne pour des régions un peu plus chaudes. On croit que... Encore, oui. Et ça y est, évidemment, le football d'Italie. L'Inter qui, cette année, j'ai le sentiment, est beaucoup plus régulier que l'année dernière. Ça, c'est sûr. Et c'est ce qui leur manquait, la régularité. Paletti a réussi à amener ça. Et finalement, ils n'ont même plus Icardi des bancs. Ils ont réussi à outrepasser, à faire vivre finalement l'institution au-delà du joueur. Un petit clin d'œil au passage à mon ami d'en face. C'est faire vivre l'institution au-delà du joueur. Je t'ai fait un clin d'œil pour nous. Là, tu me ratatines aujourd'hui. Vas-y, toi. Tu m'as manqué. Alors, l'Inter, c'est surtout une très, très grosse défense avec un Skriniar qui est la découverte avec Glasgow. Skriniar, le sclomen, qui est un très, très bon défenseur, Michael Skriniar. Surveillez-le parce que je pense qu'à un moment, il ira peut-être au-dessus. Et que l'Inter sera trop petit pour lui. Il y a aussi Brozovic au milieu de terrain. Là, Roma, j'ai une stat qui tue. Vous savez, Gzeko, la semaine dernière, il a mis son premier but depuis un an. Et Dinizego, deux fois le meilleur buteur du championnat d'Italie, un seul but sur une année en Serie A. Ça te montre bien que le mal est profond. Alors, Raniere, il a fait des choix, c'est fort. Il a décidé de mettre Zagnolo au 10. Il a dit ce n'est pas du coup. Tu prends les clés du jeu, je m'en fous. Tu te débrouilles. Je trouve ça assez courageux. Et là, Roma a retrouvé un peu, d'abord, plus ou moins offensif, une certaine cohérence dans le jeu qu'elle avait perdu avec Di Francesco qui changeait tout le temps l'équipe. Donc, je peux leur permettre d'avoir un match nul, mais l'Inter est tellement solide et veut tellement accrocher cette place dans la Champions League que je vais mettre l'Inter et le match nul comme pronostic. Sur ce match-là, moi, je vais me couvrir parce que comme tu as bien un petit peu synthétisé les choses, les deux équipes, la S-Roma, pour le moment, n'est pas qualifiée en Champions League. On sait quand même que du côté de la Romain, on veut avoir les pépettes pour pouvoir recruter. Donc, ils veulent faire partie de cette Ligue des Champions l'année prochaine. Et l'Inter, c'est solide, c'est vrai. Les deux équipes restent sur deux victoires. Donc, c'est plutôt les deux équipes qui tournent au mirin. Et pour moi, tous les scénarios sont possibles. La victoire, le match nul et la défaite. Je vais faire le grand écart parce qu'effectivement, il y a deux clubs qui sont très motivés pour cette fin de championnat. L'Inter qui veut consolider sa place et rester en Champions League. Et de l'autre côté, la S-Roma qui est à un point du Miller AC et donc à un point de la Champions League. Donc, il y a tout intérêt d'aller gagner un petit peu à l'extérieur, surtout contre des concurrents quasi directs. Donc, je mettrai une victoire de part et d'autre. Eh bien, pour toutes ces raisons, moi, je préconise une victoire sèche de l'Inter de Milan qui a prouvé cette saison qu'elle répondait assez facilement quand il s'agissait des gros chocs. Et là, le Milan, l'Inter qui veut effectivement se qualifier pour la Ligue des Champions est bien parti. Et je ne crois pas que l'Inter puisse laisser échapper cette occasion alors qu'ils sont déjà dans la Ligue droite, le sprint final. Allez, dans un court instant, on termine la première partie de ce magazine. une première partie avec Christophe. L'Ogre, l'Ogre Barcelonais en passe de gagner le championnat, mais aussi, j'ai envie de dire, désormais le favori pour la Ligue des Champions. Oui, c'est clair. Oui, tout à fait. Le Barça, contre le Real Sociedad, alors là, aujourd'hui, le Club Royal, ça sera Barcelone, forcément, qui est ultra favori pour ce championnat, pour ce match, et qui fait partie des favoris, effectivement, pour la Champions League. Donc là, il n'y a pas photo, ça sera une victoire de Barcelone à domicile. Voilà, moi, je ne dirais pas la même chose. Un Barcelona ultra favori, c'est clair, surtout contre le Real Sociedad, mais en plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un Messi qui est en forme. On revoit le toucher qu'il a, la capacité à mettre des buts en première intention et à créer le jeu, mais en même temps être buteur. Et ce Messi-là, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Il est là, là où il faut, au moment où il faut, et ça va faire mal dans les deux compétitions. Pour moi, Barcelone est déjà champion d'Espagne, mais également, parmi les quatre équipes qui restent en lice, l'archi-favori de cette Ligue des Champions en 2019. Messi qui veut récupérer son ballon d'or. Oui, c'est vrai. Au mois d'août, lorsqu'il avait fait la présentation de l'équipe au Camp Nou, il avait dit que cet objectif, c'est la Champions League. Il ne parle jamais d'objectif personnel, ce n'est pas trop le genre de... En plus, ce n'est pas un argent qui parle en médias. Mais tout le monde sait dans son entourage que c'est un objectif. Je pense que là, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, vu le match qui sort contre Mourinho et l'élimination de la Jupe, je pense que le Mano à Mano avec Ronaldo est plié pour cette année en faveur de Messi, à condition, bien sûr, qu'il soit quand même qu'il gagne la Champions League. Ça me paraît être la condition sine qua non. En plus de Messi, qui revient en forme, Suarez a la bonne idée d'être en forme et Piqué, qui a fait une méthode de Ramos, c'est-à-dire que pas très bon les six premiers mois, mais j'apparais frais comme un gardon au mois de février et ça fonctionne et l'alternance qu'a trouvé Valverde pour faire souffler Bousquets, puis Rakitic, puis Bousquets fonctionne aussi. Les remplaçants sont assez bons. Coutinho sait qu'il ne sera qu'un petit couteau de rechange. Mais c'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est cela. Et Del Vellet, il sera là pour être un peu le super seul au basket de Marcel Factor X, c'est ça ? C'est un peu ce qu'il est. Finalement, ça lui va bien. Ça lui va quand même avant. Sixième homme. Voilà, sixième homme. ça sera le douzième homme on peut dire et je le trouve très bon aussi. Barca et son armada française avec Oumtiti entre autres et l'anglais en défense me paraît favori pour ce match. Et puis Ter Stegen. Oui, alors tiens, c'est marrant quand tu en parles parce que voilà un choix qu'avait Valverde. La première saison, ça se joue entre Ter Stegen et Silesseine et au bout d'un moment il a tranché. Qu'est-ce que fait Durel ? Tranche mon gars, tranche ! Non mais c'est facile de trancher. Émilie a pas tranché. C'est facile de trancher Il attire les ballons. Tu peux être fort tout ce que tu veux mais il attire les ballons. Eh bien, permettez-moi de trancher et dans le vif pour marquer une première pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette grille qui vaut 500 000 euros bien évidemment si vous la validez samedi avant 13h55. A tout de suite.